Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy ! Ça vous tente un moment détente avec moi ? Alors c'est parti ! Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien ! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire suite à mon partenariat avec la boutique en ligne craspir.com Donc lors de ma vidéo présentation je vous avais montré, j'avais choisi une boîte de 10 timbres sur le thème des fleurs Alors pour les petites informations, les questions que je m'étais posées et les questions que vous m'avez posées Je vais y venir tout de suite comme ça ce sera fait Donc ils ne vont pas me renvoyer le timbre manquant parce que pour un partenariat ça leur fait vraiment trop cher en frais de port Par contre si c'est pour une commande passée hors partenariat, s'il y a le moindre problème il ne faut pas hésiter à les contacter Ça arrive très rarement comme ils m'ont expliqué mais des fois lors de l'emballage il peut y avoir un raté Et dans ce cas là ils ont plusieurs solutions, soit ils vous remboursent, alors ça dépend si c'est sur un timbre comme ça dans une boîte de 10 Ils ne m'ont pas donné le détail mais ils ont parlé de remboursement ou de vous renvoyer quelque chose Ou alors de vous offrir une réduction pour une prochaine commande, voilà Comme ça vous le savez si jamais il y a le moindre problème vous les contactez Et eux ils vous proposeront plusieurs options, plusieurs solutions Ensuite pour ce qui est des frais de port vous avez été plusieurs à me poser la question Je ne vous ai pas encore répondu mais je vais m'en occuper Mais voilà pour toutes les autres personnes qui se poseraient la question Les frais de port ne sont pas fixes donc c'est un peu compliqué de vous répondre Je pense que ça doit être au poids J'ai fait deux simulations, j'ai fait une simulation d'achat à 22 euros J'en avais pour 7 euros, environ 7,50 euros de frais de port J'ai fait une simulation pour un total de 75 euros d'achat Et j'en ai eu pour 13 euros et des poussières de frais de port Donc vous voyez c'est comme à la poste en fait je pense Mais ce n'est pas excessif Et il n'y a pas de frais de douane Dans les frais de port tout est compris C'est à dire qu'au moment où vous payez votre commande Vous payez la totalité de ce que vous devez Il n'y a pas de surplus à un moment donné Voilà comme ça vous savez, vous vous êtes rassuré Il n'y a aucun souci, pas de frais de douane Et vous payez les frais de port je pense en fonction du poids Comme avec la poste Voilà voilà Donc c'est parti Alors moi j'ai reçu 9 timbres sur les 10 Je n'ai pas le muguet Ce n'est pas grave C'est des choses qui arrivent Comme il disait c'est un partenariat Alors il y avait tous ces timbres là Je vais les mettre comme ça Voilà Je vais les prendre au fur et à mesure Alors entre hier et aujourd'hui Donc hier nous sommes vendredi 5 C'est ma deuxième vidéo partenariat aujourd'hui Entre hier et aujourd'hui J'ai beaucoup travaillé pour vous faire les vidéos là C'est parce que je n'ai pas pu le faire avant C'est uniquement de ma faute Alors qu'est-ce que je me suis amusée à faire Les tags que je vais vous montrer Ils ne sont pas encore finis finis Donc je vais en profiter Pendant que là ça chauffe un peu Pour terminer les 2-3 bricoles que j'ai à faire dessus Donc voici le premier tag Ce sont les tags de chez Action Je vous les ai montrés il n'y a pas très longtemps Ils sont par l'autre 3 Comme les papiers craft Vous savez les papiers blancs craft et noirs Là ils ont fait la même chose avec les tags Je ne vais pas mettre de relief Cette fois-ci je ne vais pas mettre d'épaisseur Donc les tamponnages Si vous vous demandez où je les ai eus Alors il y en a certains qui viennent de chez Aliexpress Il y en a d'autres qui viennent de chez Bloblonde Il y en a d'autres qui viennent de chez Horizon Créatif Tout est un peu mélangé Voilà Donc voici le premier tag Ensuite celui-ci Il n'y a rien à coller Je vous le montre Celui-ci il n'y a rien à coller Je vous les montrerai de plus près tout à l'heure Donc là celui-ci je vais coller ça Alors pour l'encre J'ai utilisé de la Versafine marron Je ne sais plus comment elle s'appelle exactement C'est un marron assez foncé Et pour la mise en couleur J'ai utilisé des crayons de couleur Tout simplement Et je n'avais jamais essayé de dessiner Avec du crayon de couleur blanc sur le craft J'ai adoré Adoré, adoré Je vous montrerai tout ça de plus près tout à l'heure Et j'ai mis des petites gouttelettes De nouveau Comme ça Doré Aspen Gold J'ai pas grand chose à coller Et j'ai pas eu le temps de tout faire Entre hier fin de journée Et ce matin Je peux vous dire que J'ai carburé Ensuite celui-ci Il y avait des petites choses Que j'avais déjà commencé mardi Des fonds patouilles Pour ma vidéo précédente Notamment Un petit insecte dans le milieu Je vais rajouter la dame Je crois Ah non c'est pas touché Tiens je crois que c'est tout Mais non C'est peut-être celui qui fait le moins botanique Celui-ci J'ai essayé de faire des choses Comme il y a écrit la botanie La botanique Voilà Pour aller avec les fleurs Mais Là j'aurais pu me servir Des trèfles Que m'avait envoyé Ma petite fée Martine Que je vous ai montré hier Dans la vidéo Mais je voulais que Ça soit avec une base craft Comme le reste Sinon ça aurait été top Toi ici Et toi Si j'avais eu un peu plus de temps Je sais pas si j'aurais fait comme ça J'aime bien le fait de superposer En collant C'est top Mais sinon Peut-être que j'aurais pu aussi faire Avec la technique du masquage Vous savez du post-it Mais Bon Là un petit peu de manque de temps Et puis Ça me déplaît pas comme ça Honnêtement Je trouve ça sympa aussi Voilà Et Ça doit être tout Je crois que j'ai fini Oui Voilà Donc 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 Et ben Je vais commencer par le trèfle Allez Qu'est-ce que je vais prendre Je cherche un de mes pinceaux En silicone Et comme par hasard Celui que je cherche Je le trouve pas Ça veut dire que je m'en suis servi Que je l'ai pas rangé C'est pas bien Ou alors c'est celui-ci Non C'est pas celui-ci Tant pis pour moi Ben je vais faire avec ça Ça ira aussi Donc là j'ai mélangé Plusieurs Comment on appelle ça Plusieurs cires différentes Il y a du blanc Du transparent Et du transparent Donc je vais le mettre comme ça Comme ça Comme ça Je sais pas Du transparent Brillant J'ai sorti De la petite Comment ça s'appelle Ça c'est de la Cisale Voilà De la cisale Pour en rajouter Pour ajouter Au côté nature J'espère que ça va aller J'ai peur de faire Une bêtise C'est très très chaud Ouh là là Voilà Il faut attendre Je vais rajouter De la cire Pour la suivante Comme ça Comme ça Mon petit trèfle là J'aurais mieux fait De le mettre un peu plus haut Bon tant pis C'est pas grave Après rien ne m'empêche D'en faire un autre Et de venir Compléter Alors Est-ce que c'est bon ? Super Je vous montre après Après je vous montre De plus près Ensuite La petite nana Qu'est-ce que je vais lui mettre A elle Alors attendez Je vais essayer de voir Là j'ai un bouquet Il y a une magnifique rose Au milieu Il pourrait être celui-ci Alors celui-ci Je sais déjà Ça sera celui-là Là je pourrais mettre Celui-ci Là je pourrais mettre Celui-là Là ici Je vais mettre le bouquet Comme ça Et Ah il m'en manque un Comment j'ai fait mon compte La fleur de lotus De toute façon Je vous la montrerai Mais je ne vais pas la faire Là je vais faire celle-ci Et là je vais faire Les tulipes Bon les tulipes Non 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 Alors du coup Je vais mettre quoi là ? Ah bah c'est ça Ah bah oui c'est ça Donc en fait C'était sur Eh bah je vais peut-être Pas utiliser celui-ci Je verrai Je verrai Je verrai Je verrai Alors Bah je vais continuer Hop Donc Je verrai check Well Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Je voulais du blanc mais pas trop blanc Enfin pas un blanc opaque Donc du coup j'ai rajouté du transparent Et je voulais que comme j'ai mis du doré sur mon tag Je voulais que ça soit un petit peu Ça scintille un peu doré Donc j'ai rajouté du blanc Avec de la brillance Je ne sais pas si on va voir comme ça C'est nacré doré à l'intérieur Hop Voilà Et Le bouquet de fleurs Des petits tags à offrir J'espère qu'ils plairont Et voilà Elle est noire 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 ma cuillère Et voilà Là je vais laisser sécher Je vais mettre Pour mon Pour la fleur Je vais mettre beaucoup de rose Un petit peu de doré Voilà Comme ça Pour Ah Le nom m'échappe Comment j'ai dit que ça s'appelait ? Et bien voilà Ah Ça fait un hippopette Bah je ne sais plus Ça ne me revient pas Et voilà Hop On va laisser sécher Encore un petit peu Et voilà On va laisser sécher donc je vous retrouve pour vous présenter mes tags fini je suis super contente alors avant tout voici la fleur de lotus on la voit pas très très bien est ce que comme ça ce sera mieux sur un fond blanc je ne sais pas voilà fleur de lotus c'est revenu et pour le reste c'est parti je vous montre alors j'ai mis du crayon de couleur blanc tout le tour pour compléter j'ai découpé la cisale qui était un petit peu en trop parce que j'en avais vraiment mis beaucoup ce sont les tulipes mes mains brillent parce que j'ai mis en couleur l'intérieur de mes timbres avec du maquillage ce que les feutres des couleurs ne plaisait pas je voulais quelque chose de plus doux là ça va super bien ensemble alors c'est très discret au niveau de la couleur mais là sous mes yeux je les vois très très bien je sais pas si ça ressortira pareil à l'écran mais en tout cas je l'espère voilà en tout cas je remercie beaucoup craspire pour leur très très joli timbre merci pour ce partenariat une fois de plus puis je vous remercie beaucoup de regarder mes vidéos vous êtes adorables c'est beaucoup de chance voilà j'espère que ça vous aura plu moi je sais c'est des petits tacs tout simple mais moi j'ai pris beaucoup de plaisir à les faire j'avoue tamponnage mise en couleur encore des choses que j'aime voilà pour le petit dernier et puis ça me fait des des petites créations à offrir au scrap copine alors je suis contente avec le trèfle voilà voilà n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît si ça ne vous plaît pas aussi comme je le dis souvent normal que ça ne plaise pas à tout le monde je peux le comprendre je le comprends même très très bien en tout cas moi je me suis beaucoup amusé j'adore ces timbres oui alors déjà c'est vrai que je suis une grande fan des timbres mais je les trouve vraiment magnifiques là j'ai utilisé sur des tags mais on peut très bien les utiliser à l'arrière d'enveloppe sur une création type une carte j'avais utilisé un timbre c'était les petites patounettes de chat j'avais fait une carte d'ailleurs qui était partie chez sonia elle coucou sonia si tu passes par là je pense que tu te reconnaîtras voilà donc oui on peut faire on peut faire de très jolies choses avec les timbres pas que les mettre à l'arrière d'une enveloppe mais c'est déjà très bien comme ça donc ça c'est le maquillage dont je me suis servi pour mettre mes petites mes petits timbres en couleur je vais acheter ça chaque action alors il ya longtemps mais c'est pratique vous voyez ça ça fonctionne et ça ce sont les tags dont je me suis servi de chaque action voilà voilà et bien écoutez je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo merci encore une fois à craspire je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt restez créatifs et créatifs mouou bye bye